Je vous ai dit première partie, imaginez une économie où la ressource est infinie. Deuxième histoire, imaginez que nous les humains, on ait vécu dans une salle, un peu comme celle-là, et que pendant des générations, imaginez que dans cette salle il y avait des étagères, avec sur les étagères des trucs qui brûlaient très bien. Alors imaginez, bon là c'est dur à imaginer, mais faites un effort d'imagination, imaginez qu'on les utilisait pour se chauffer l'hiver, qu'on les brûlait donc régulièrement pour se chauffer l'hiver. On était fiers de nous. Bon, il y avait des gens dans la pièce qui nous disaient non, non, il ne faut pas brûler ça, mais on les a tous tués. Imaginez qu'un jour par contre on se réveille et on se rende compte que la pièce dans laquelle on était, c'était une bibliothèque et que par voie de conséquence, les trucs qu'on cramait, c'était des livres. Ça brûle très bien les livres, mais ce n'est pas fait pour ça. Alors on se précipite sur le feu, on tape sur les pages, et puis là on les ouvre et on les lit, puisque maintenant on arrive à les lire. Et là on voit des schémas, on voit des médicaments, on voit des plans d'architectes, on voit des solutions techniques qui pourraient valoir des milliards, mais on en a cramé la moitié. C'est quoi cette bibliothèque dont je parle, dans laquelle on a vécu pendant des générations et qu'on a brûlé au lieu de la lire ? La nature, et c'est qui les gens qui nous disaient « il ne faut pas la brûler » mais qu'on a tué physiquement ? Les natifs, les indiens, les aborigènes. Si la nature est une bibliothèque, les aborigènes sont peut-être analphabètes dans notre écriture, mais ils sont alphabétisés dans la bibliothèque. Vous prenez par exemple le curare. Le curare aujourd'hui, si on compte toutes les vies que ça a sauvées, c'est plus d'un milliard. Pourquoi ? Parce que le curare est utilisé pour toute opération chirurgicale de longue durée. C'est un décontractant musculaire, mais qui ne détruit aucune cellule. Quand vous êtes piqué au curare, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de cellules qui sont détruites. Mais c'est un décontractant musculaire. À quoi ça sert en chirurgie ? Quand on opère quelqu'un, au bout d'un moment, si on ne l'a pas décontracté, il va convulser. Et donc si on fait une opération à cœur ouvert avec un patient qui convulse, ce n'est pas gagné, on est d'accord. Donc il fallait un décontractant musculaire. Eh bien, ce sont les Indiens d'Amazonie qui nous l'ont apporté. Et si on compte le nombre d'êtres humains qui ont été sauvés par une opération longue depuis 1947, date à laquelle l'Institut Pasteur a vendu une version générique du curare, eh bien, ça fait plus d'un milliard de gens. Donc ces Indiens qu'on a tués par millions, ils nous ont sauvés par milliards. La nature, c'est une bibliothèque de solutions techniques brillante. Mais comparons vraiment là à une bibliothèque. Où est la valeur dans un livre ? La valeur d'un livre, elle est dans quoi ? Elle est dans son papier ou elle est dans ses lettres ? Elle est dans les lettres, évidemment. Le papier, c'est matériel. Les lettres, c'est immatériel. Si vous partagez le papier d'un livre, vous détruisez le livre. Si vous partagez les lettres d'un livre, vous le multipliez. Appelez-vous la loi de Soudo-Platov. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Donc un livre, si on l'exploite comme une source de papier, on va le détruire. Si on l'exploite comme une source de lettres, on va l'amplifier. La nature, c'est exactement la même chose. Si vous avez hérité une bibliothèque de votre PP, la meilleure façon de faire de l'argent avec et des emplois, c'est certainement pas de la cramer au kilo. C'est d'utiliser comme une source de savoir, de lettres. La nature, c'est exactement la même chose. Le plus précieux dans la nature, ce n'est pas la matière, c'est la connaissance. Alors rentrons dans le détail. J'ai commencé par la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, c'est censé être l'endroit au monde où on fait les meilleurs semi-conducteurs, donc les meilleures puces en silicium. Vrai ou faux ? Pas faux en fait. L'endroit au monde où on fait le meilleur silicium, c'est la nature. Ça, c'est quand la nature fait du silicium. Ça ressemble à ça au microscope. C'est une diatomée, c'est du phytoplankton. Quand la nature fait du silicium, ça ressemble à ça. À la même échelle, voilà à quoi ça ressemble quand nous, on fait du silicium. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Ça, c'est de la mémoire, c'est de la RAM dans un téléphone. Et celle-là, précisément, c'est la meilleure mémoire disponible sur le marché aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Quand la diatomée fait du silicium, ça ressemble à ça. C'est en 3D, c'est plus précis, etc. Alors, quand nous, on fait du silicium, en fait, ça nous coûte une fortune. La R&D pour miniaturiser les puces électroniques, de génération en génération, on est autour de 10 milliards de dollars d'investissement. 10 milliards de dollars pour passer d'une génération de processeurs à une autre, ou d'une génération de mémoire à une autre. Et 10 milliards, en fait, c'est plutôt la fourchette basse. L'usine qui va les fabriquer, elle va coûter au minimum 1,5 milliard, et en général autour de 5 milliards. 5 milliards. Pourquoi ? Parce que c'est une salle blanche. Il faut porter une charlotte. C'est une usine ultra protégée sur le plan sanitaire. Parce qu'à cette échelle, si un cheveu tombe sur votre semi-conducteur, c'est l'Himalaya qui vient de tomber dans votre panna cotta. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Mais cette diatomée, elle fait ça dans une goutte d'eau de mer, sans armes, ni haine, ni violence, et sans pollution. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces électroniques Intel Core i7 qui flottent. Et elles flottent en nous narguant depuis 60 millions d'années. La nature nous met toujours deux claques. Claque numéro 1. Si vous vous présentez à Las Vegas, à la grande réunion des industries électroniques, le Consumer Electronics Show, et vous dites, j'ai ça, je sais faire ça, je sais faire un processeur aussi précis, je sais imprimer du silicium aussi précisément, et en 3D, et en plus c'est beau. L'action Intel ne vaut plus rien dans la nuit. C'est fini. Intel, ils sont en faillite. Ou bien ils vous rachètent à genoux, ou bien ils sont en faillite. Donc ça c'est la première claque, mon produit est meilleur que le tien, terminé. Mais la deuxième claque, c'est, ah au fait, je ne t'ai pas dit, mais ça je l'ai fait dans un verre d'eau. Sans usine, sans pollution, sans armes, ni haine, ni violence. Ça c'est la deuxième claque, procédé. La nature, première claque, mon produit est meilleur, deuxième claque, mon procédé est meilleur. Produit, process. Et c'est valable pour absolument tous les domaines où la nature est meilleure que nous. La nature est high-tech. Elle est redoutablement high-tech, on ne sait pas la reproduire. Ça c'est le signe qu'une technologie est supérieure à la vôtre, c'est quand vous ne savez pas la refaire. La nature, on ne sait pas la refaire. On ne sait même pas faire une cellule en laboratoire. Même pas une cellule. C'est-à-dire que, je ne vous parle pas d'un organe, d'un organisme ou d'un écosystème, je vous parle d'une cellule. On sait juste bricoler des cellules existantes, mais on ne sait pas fabriquer une cellule from scratch. Donc la nature est high-tech. Alors il ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de cramer le siège d'Apple, ils font de la R&D depuis 40 ans. 40 ans de R&D, ça se respecte. Bon, la nature, elle fait de la R&D depuis 4 milliards d'années. Donc évidemment qu'elle a trouvé beaucoup plus de solutions. Pour faire de la R&D, la meilleure façon, c'est de faire des essais-erreurs. Et la Silicon Valley, si elle est aussi innovante, c'est parce que c'est avant tout un cimetière, dans le sens où il y a plein d'échecs, plein d'échecs. C'est un endroit dans le monde où on ne craint pas l'échec. Mais la nature, elle fait des essais-erreurs toutes les secondes. La nature est le plus grand laboratoire sur Terre. A chaque fois que l'être humain est confronté à un problème, la nature y a été confrontée avant lui. Et non seulement elle a trouvé une solution, mais en plus, elle a optimisé cette solution. Même en termes de rentabilité, la nature donne des claques à toutes les entreprises au monde. La nature, on pense qu'elle n'est pas rentable, en fait elle l'est énormément sur le plan énergétique. Dans la nature, tout organisme doit vérifier une règle. L'énergie que ça me coûte pour aller chercher la bouffe doit être inférieure à l'énergie que ça me rapporte. C'est une règle commerciale, ça. Ce que j'achète, ça doit me coûter moins cher que le prix où je le vends. La nature, c'est ça énergétiquement. L'argent, enfin l'énergie, parce que l'argent c'est l'énergie pour la nature. L'ATP précisément, sur le plan biochimique. L'énergie que je consomme pour aller chercher la bouffe doit être inférieure à l'énergie que ça me rapporte. La nature est incroyablement optimisée sur le plan énergétique, c'est du délire. On a certains oiseaux qui peuvent traverser le golfe du Mexique avec l'équivalent d'un morceau de sucre en carburant. Un morceau de sucre. Un drone parotte, c'est 20 minutes sa batterie. Si vous voulez avoir une idée des performances énergétiques, considérez à quel point il est difficile de perdre de la graisse chez l'homme. On ne tombe pas en panne de batterie, nous. C'est 77 jours pour tomber en panne de batterie. Mon téléphone, c'est un jour. Moi, si je veux tomber en panne d'énergie, c'est 77 jours. Donc ma batterie, elle est pas mal performante quand même. Même rapportée au poids du téléphone. Par rapport, comment dire, autonomie de poids. Donc la nature est même optimisée, quoi. Elle est brillante et elle est high-tech. Ce que dit le biomimétisme, c'est donc que la nature est une bibliothèque et qu'il faut la lire plutôt que la brûler. Pas parce que c'est bien, mais parce que c'est rentable. Même si votre objectif, c'est de faire du pognon, c'est beaucoup plus logique de l'exploiter comme source de connaissances plutôt que comme source de matière. D'autant que, comme on le verra, vous la détruisez plus. Ça, par exemple, c'est de la peau de requin. C'est de la peau de requin vue au microscope. Ce sont des dents. Le requin est couvert de dents. La prochaine fois que vous caresserez Yuki, votre requin préféré, vous saurez pourquoi c'est rugueux. Elle passe pas du tout à la réunion, cette vanne. Pas une fois, non. Donc ce sont des dents. Mais en fait, c'est le meilleur revêtement anti-turbulence connu sur Terre. C'est le meilleur revêtement aérodynamique connu sur Terre. On n'en connaît pas de meilleur aujourd'hui. Il est meilleur que les revêtements développés par les Russes pendant la guerre froide pour leur sous-marin nucléaire. Il est tellement bon qu'il a été copié par Airbus pour l'A350. Il est tellement bon qu'il a été copié par Speedo pour les fameuses combinaisons de natation interdites au JO de Pékin. Là, vous voyez Michael Phelps avec d'autres nageuses et nageurs dans ces fameuses combinaisons LZR qui étaient inspirées de la peau de requin et qui ont battu huit records du monde. Et il y a eu un rebondissement dans cette affaire. Harvard a mené une étude pour savoir à quel point ils étaient inspirés de la peau de requin, d'où à quel point ils se rapprochaient des performances du requin. Et l'étude conclut, vous êtes tellement loin du vrai requin que vous ne méritez même pas de vous appeler bio-inspirés de la peau de requin. Et malgré ça, ils ont battu huit records du monde et des terrains interdits aux JO. Cette surface est aussi le meilleur revêtement anti-fouling connu sur Terre. Et oui, vous ne verrez jamais un bigorneau collé à un requin. Vérifiez. Donc, c'est assez génial parce que si vous savez faire une peinture qui, quand elle sèche, ressemble à ça, eh bien non seulement si vous peignez un bateau avec, il sera plus aéro-hydrodynamique, donc il consommera moins de carburant, mais en plus, il y aura moins d'entretien pour enlever les coquillages et les algues qui collent à la coque. Ce monsieur, Frank Zal, il a fait une découverte géniale. Il a découvert que l'hémoglobine d'un petit verre de plage, l'arenicole, un petit verre qu'on trouve dans les plages de Normandie, il a découvert que son hémoglobine était universellement transfusable. Universellement transfusable. C'est comme du haut négatif, si vous voulez. On peut transfuser n'importe qui avec. Et en plus, elle est lyophilisable. Une poche de sang humain, vous ne pouvez pas la déshydrater. Ça ferait exploser les globules rouges et ça le rendrait intransfusable. Mais là, on peut en faire de la poudre et la réhydrater avec du sérum physiologique, donc on peut la conserver beaucoup plus longtemps. J'adore cette étude de cas parce que quand les Américains ont débarqué en Normandie, ils cherchaient désespérément un substitut d'hémoglobine. Désespérément ! Ils avaient trouvé un substitut de plasma. L'eau de coco est transfusable. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien parce qu'en Normandie, on ne trouve pas des masses de noix de coco. Mais en fait, si vous êtes en train de crever d'une hémorragie à Guadalcanal, ça peut vous sauver la vie et ça a sauvé des vies dans le Pacifique. Mais ils n'avaient pas de substitut de sang, d'hémoglobine. La solution était sous leurs pieds. Les Américains qui débarquaient sur les plages de Normandie, la solution était sous leurs pieds. Donc quand je disais, on a brûlé les livres au lieu de les lire, ils marchaient sur les livres. Et on a les chiffres du nombre de soldats qui auraient pu être sauvés par une transfusion puisqu'à l'époque, ils faisaient de la recherche. Donc ils avaient ces statistiques. On aurait pu sauver des milliers de gens. Et encore aujourd'hui, parce que cette hémoglobine, elle est très oxygénante. Elle est beaucoup plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Elle est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Donc pour les transplantations d'organes, elle n'a pas de prix. Parce qu'un organe, il faut le garder oxygéné. Aujourd'hui, quand on transplante un rein, par exemple, on le garde dans de l'eau salée. Et bien avec cette hémoglobine, on pourrait le garder 8 jours. Alors qu'aujourd'hui, le record, c'est 24 heures. Ça pourrait complètement changer aujourd'hui les transplantations. Donc le message du biomimétisme, c'est la nature est une bibliothèque. Lisons-la au lieu de la brûler, pas parce que c'est bien, mais parce que c'est beaucoup plus intéressant. Là, j'avais pris cet exemple au pif. À droite, vous voyez du pétrole. En fait, c'est une main qui tient du pétrole. Et en haut à gauche, c'est un oeuf de casoir. J'avais pris l'exemple au pif parce que d'un côté, il y a du noir, de l'autre, il y a du vert. On voit le message. Mais même en le prenant au pif, il y avait deux applications industrielles sur l'oeuf de casoir aujourd'hui. La première, c'est que la surface de ces oeufs est une surface réfléchissante, très fine, nano-fine, et que ça, ça n'a pas de prix pour la NASA. Donc aujourd'hui, des boîtes aérospatiales étudient la surface des oeufs d'oiseaux de Nouvelle-Guinée pour reproduire ça sur leur satellite. Et les oeufs, ça respire, ça a des pores. Eh bien, les pores des oeufs pour respirer sont étudiés par des boîtes comme air liquide pour faire des membranes perméables à certains gaz. Donc même en prenant un truc au pif, il y avait déjà deux applications. Pourquoi ? Parce que si la nature est une bibliothèque, eh bien si vous prenez un livre au pif, il y aura forcément quelque chose d'écrit dedans. Le simple fait que la bébête ait survécu signifie qu'il y a quelque chose d'écrit dans le livre. Mais pour l'instant, on est d'accord que si vous trouvez du pétrole dans votre jardin, votre banquier, il est content. Si vous trouvez un oeuf de casoir, votre banquier, il s'en fout. Eh bien, un jour, votre banquier, ça va l'intéresser quand même. C'est ça tout l'enjeu du biomimétisme. Faire en sorte qu'un jour, un décideur préfère trouver de la biodiversité sur son territoire que du pétrole. Par exemple, Samsung étudie ce petit sépiolide, cette petite sèche. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi Samsung va perdre du temps à étudier cette petite sèche ? Pour quels produits ? Mais Samsung ne vend pas de la couleur. Samsung vend quoi ? Des écrans. C'est le meilleur écran connu sur Terre. Meilleure précision, c'est un écran 8K, pas 4K, 8K, donc meilleur nombre de pixels par centimètre, sans compter qu'il est petit, c'est un minuscule écran 8K, ce qui signifie que le nombre de pixels par centimètre est vraiment énorme. Meilleur contraste, meilleure diversité de couleurs, meilleur taux de rafraîchissement, meilleure performance énergétique, bien sûr. Il s'auto-répare. Et oui, vous ne verrez jamais une sèche avec une cicatrice. Vérifiez ? Non. Et il est flexible. Samsung fait des écrans flexibles. Donc, ils étudient cette petite sèche. Vous devez vraiment imaginer, c'est comme s'il y avait un examen. Et l'examen, c'est... Le sujet de l'examen, c'est les nouveaux écrans dissertés. Alors, les écrans plats, il y a eu d'abord plasma, ensuite il y a eu LCD, ensuite il y a eu LED, OLED, AMOLED, et maintenant il y a ce qu'on appelle métamatériaux optiques. Et ça, c'est un métamatériaux optiques, concrètement. Donc, imaginez un examen, les nouveaux écrans plats dissertés. Et à cet examen, ultra compétitif, vous avez l'élève Samsung, l'élève HTC, l'élève Google, l'élève Apple, qui sont là en train de plancher et qui galèrent, quoi. Mais l'élève Samsung, dans sa poche, il y a la petite sèche qui lui donne toutes les réponses. C'est donc une anti-sèche. Idriss Averkine, humoriste. Mariage par mitzvah, première communion. Bon, cette blague à deux balles était là pour illustrer le concept de raccourci R&D. Raccourci R&D, ça veut dire vous voulez faire de la recherche, sans la sèche, ça va vous coûter, je ne sais pas moi, 10 ans et 100 ingénieurs. Avec la sèche, ça vous coûtera 5 ans et 10 ingénieurs. C'est ça l'idée du raccourci. Quand un chercheur fait de la recherche aujourd'hui, il fait une bibliographie d'abord, il regarde ce que les autres ont fait avant lui. Aujourd'hui, on va faire une physiographie, c'est-à-dire regarder la nature. On va aller voir dans la bibliothèque de la nature comment la nature a résolu le problème. On appelle ça une physiographie. Et ça, c'est très excitant parce que ça crée une valeur incroyable et ça justifie de préserver chaque espèce. Parce que d'un coup, on voit tout de suite l'enjeu économique de la préservation d'une espèce que l'on n'arrivait pas à communiquer avant. Par exemple, Mercedes essayait de faire une voiture très aérodynamique et très habitable. Je vous l'accorde, ce n'est pas super beau, mais pour que vous compreniez le chemin parcouru, la dernière voiture qui avait essayé de faire ça, c'était la Fiat Multiplat. Vous voyez un peu ? Il paraît que l'intérieur était très beau. Les mauvaises langues diront que c'est parce que c'était le seul endroit d'où on ne la voyait pas. Il y avait trois sièges à l'avant. En fait, la Fiat Multiplat, elle cherchait à résoudre un problème très compliqué qui est habitabilité, aérodynamisme. En général, ce qui est habitable n'est pas aérodynamique et ce qui est aérodynamique n'est pas habitable. Essayez de faire voler une caravane pour voir. L'idée, c'est qu'un avion, c'est très aérodynamique, mais on est les uns sur les autres. Et une maison, c'est très habitable, mais ça ne vole pas. Et résoudre ce problème, c'est mathématiquement extraordinairement compliqué. Et c'est bien au-delà de l'automobile. Si on arrivait à faire des avions plus habitables à aérodynamisme égal, il est évident que la classe éco aujourd'hui serait aussi grande que la classe business. Parce qu'on aurait plus de place à aérodynamisme constant. Donc, Mercedes cherchait depuis des années, sans trouver de solution, jusqu'à ce qu'un de leurs ingénieurs dise « Attendez les gars, la solution. La voilà. Le poisson coffre. Si vous avez déjà vu un poisson coffre dans un aquarium, ça a beau être tout carré, c'est très rapide. Ça tourne très vite. Parce qu'en plus, c'est au-delà d'être rapide. Ça réduit les turbulences quand ça se déplace et donc quand ça tourne. Et donc, ça a une capacité à braquer, à tourner, à manœuvrer extrêmement grande. C'est la meilleure solution connue aujourd'hui au problème habitabilité, aérodynamisme. Donc, ils ont copié directement les lignes du poisson coffre. Ils ont même gardé la couleur. Alors, les poings, non. Ils se sont dit quand même, ils ont beau être allemands, ils n'ont pas si mauvais goût. Les Allemands dans la pièce. La box fish car, ils l'ont appelée la voiture poisson coffre ou la Mercedes bionique. La moule. Je veux dire, on n'est plus dans l'œuf de casoir, l'exotisme. Je vous parle quand même de Léon de Bruxelles. On est d'accord. C'est un truc que tout le monde connaît. Et bien, même la moule, il y avait des choses qu'on avait complètement ignorées d'elle. Le fil qu'elle utilise pour coller aux rochers, c'est la meilleure colle connue sur Terre. On ne connaît pas de colle plus performante que le bissus de moule. Il colle à basse température, haute température, il colle sous l'eau. Ça, déjà, c'est hors compétition. On n'a aucune colle qui colle sous l'eau. Il résiste aux UV et il colle sur surface non nettoyée. On n'a aucune colle humaine qui colle sur surface non nettoyée. Ça, si. Il résiste aux turbulences, il résiste plusieurs semaines etc. C'est la meilleure colle connue sur Terre. Mais en fait, c'est de la soie. Concrètement, c'est de la soie. Biochimiquement. Comme la soie du ver à soie. C'est une soie. Alors, la soie du ver à soie, c'est très intéressant parce qu'au début, les Chinois plantaient des mûriers, donc l'arbre dans lequel le ver à soie s'installe en mangeant les feuilles. Les Chinois plantaient des mûriers pour régénérer les sols au départ. C'était pour prévenir la désertification. Le ver à soie, il n'en avait rien à foutre. Le mûrier servait juste à prévenir la désertification. Il faudra attendre plusieurs siècles avant que les Chinois ne découvrent l'usage de la soie. Et ça va faire la route de la soie. La colonne vertébrale du commerce mondial depuis Alexandre le Grand. Et ça, c'était une découverte fortuite. C'était un déchet pour eux. Si la nature, dites-vous bien que si la nature était une huître, on jetterait la perle et on garderait la coquille. C'est vraiment ça. Dans la nature, on jette ce qui a le plus de valeur et on garde ce qui en a le moins. C'était même le cas du caviar. Pendant longtemps, le caviar, c'était pour les pauvres. Dans la Perse antique, les pêcheurs, ils gardaient le caviar. Le satrape qui avait commandé de la chair d'esturgeon, ils ne voulaient surtout pas ça. Il n'y avait rien de pire que d'ouvrir un esturgeon et de voir cet espèce de truc noir dégueulasse, malodorant dedans. Et c'est pour ça qu'en Russie, la façon traditionnelle de manger le caviar, c'est sur une patate. Parce que c'était un truc pour les pauvres. La nature, c'est ça. On jette ce qui a de la valeur et on garde ce qui n'en a le moins. Alors, cette soie, on peut la tisser, on peut faire des vêtements avec. Elle est mentionnée dans l'Ancien Testament comme tissu. Elle était connue dans l'Antiquité. On pense même que Cléopâtre en a porté et que la toison d'or, certains archéologues pensent que c'était du bissus de moule tissé. Parce que quand il est trempé dans un certain bain, il devient doré. Donc, on pourrait faire, c'est la route de la soie, on pourrait faire toute une filière là-dessus. Mais on le jette pour l'instant. C'est aussi le meilleur fil suturant connu sur Terre. Pour fermer une plaie, il n'y a pas, aujourd'hui, de meilleur fil que le bissus de moule. D'où la petite bande dessinée. Elle est mec, fermez les plaies avec le fil, pas le coquillage. Parce que c'est vrai qu'en chirurgie, aujourd'hui, on ne connaît pas de fil suturant plus performant que le bissus de moule. Mais on le jette aujourd'hui. Alors, ce petit coquillage, il est très toxique. Il est flashy, déjà. Dans la nature, en général, ce qui est flashy est toxique. C'est une règle assez bien connue. La guêpe, l'abeille, le frelon, la manie de Thumouche, la reine d'Angleterre, Osguine-Bachelot. Et donc, c'est sur YouTube, ça, on est d'accord. Donc, il est très, très, très toxique. Sa toxine est foudroyante. En fait, une toxine foudroyante, en neurosciences, enfin, si c'est une neurotoxine, ce qui est le cas, ça veut dire très précis. Une toxine puissante, ça veut dire précise, parce que ça veut dire une molécule suffit. Et une toxine précise, quand vous faites de la médecine et quand vous faites de la neuro, ça n'a pas de prix. Pour étudier le cerveau, une toxine précise, ça vaut de l'or, parce que ça vous permet d'étudier le neurone avec un niveau de détail jamais atteint. Or, tous les pays dans le monde, tous les pays riches, investissent dans les neurosciences. Tous. Barack Obama avait fait un discours en disant, il n'est pas normal qu'au 21e siècle, on sache identifier des galaxies à des millions d'années-lumière et qu'on ne comprenne toujours pas ce qui se passe dans les trois livres de chair entre nos deux oreilles. Et il a raison, on est en train d'étudier le cerveau, seconde renaissance oblige. Et avec ça, vous pouvez étudier le cerveau mieux que personne. Du coup, cette toxine, elle coûte une blinde. Et une vraie blinde avec un B calligraphié. Alors, on va partir de l'or. 35 000 euros le kilo. Qui dit mieux ? Allez-y. Je sais qu'il fait 45 degrés, mais allez-y. 50 000 euros, c'est plus. C'est plus. Il avait déjà dit 700 000. C'est plus. Allez-y. Ce n'est pas comme si c'était votre argent. Un million d'euros, c'est plus. Tu as atteint la limite. C'est brillant, ce qu'il a fait, c'est une dichotomie. Il a doublé, boum, c'est pile poil à la limite. Je vais vous laisser faire le calcul. Pour ceux qui voient bien. le kilo de toxines, bien sûr. Dans une mine d'or, on ne vend pas le kilo de terre, on vend le kilo d'or en général. 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin à côté. Et ce n'est même pas une plaisanterie. Si vous comptez le nombre de sacs de terreau de jardin qu'on peut acheter avec un lingot d'or, oui, j'ai calculé ce chiffre, eh bien, vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or qu'on peut acheter avec un kilo de conotoxines. Ce coquillage est vendu 3 dollars sur les marchés en Malaisie comme souvenir. Quand je vous disais que si la nature était une huître, on jetterait la perle et on garderait la coquille, ce n'était pas une métaphore. On jette ce qui a de la valeur, on garde ce qui en a le moins. Ouais, le coquillage, il est joli. Si vous savez refaire la toxine, déjà, rien que la toxine soit précieuse, ça vous oblige à sauver le coquillage. Si le coquillage, il meurt, vous êtes marron. Ça, c'est niveau zéro du biohémétisme. C'est très ralaptiste, c'est pas très avancé, c'est pas très brillant, mais c'est niveau zéro, ça donne une raison économique de sauver la petite bête plutôt que de continuer à vendre sa coquille 3 dollars. Après, l'idéal, c'est de savoir refaire la toxine. Ça, c'est niveau 1. Le niveau 2, c'est savoir refaire la toxine comme elle, avec les mêmes performances énergétiques et tout et sans polluer donc, ce qui ne pollue pas. Et le niveau 3, c'est savoir refaire la toxine et la coquille et tout le reste comme un écosystème, si vous voulez. Vous avez une usine qui fait la céramique, une usine qui fait la toxine et elle communique et elle ne produise pas de déchets. Ce niveau-là, on n'y est pas du tout. Même le niveau 2, on n'y est pas encore. Mais ce sont les grands enjeux du 21e siècle. Arriver au biomimétisme de niveau 2 et 3. Niveau 2, je sais la refaire sans polluer. Niveau 3, je sais tout refaire sans polluer, en écosystème. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mesdames et messieurs, super crevettes. super crevettes, elle n'est pas comme vous et moi. Vous voyez à l'avant, en fait, elle a des pattes avant qui sont en forme de marteau et elle s'en sert pour casser les tourteaux, pour casser les crabes. Exactement comme nous, on a des marteaux à fruits de mer sur un plateau de fruits de mer pour péter un crabe. Alors, nous, quand on pète un crabe, c'est poc, circuler, il n'y a rien à voir. Ça ne fera pas la une des journaux. Super crevettes, quand elle envoie son marteau, c'est Nagasaki sur le pauvre crabe. Aucun survivant. Elle met dans son marteau 1500 newtons de poussée. Alors, pour vous donner une idée, ce qui permet à une fusée d'aller dans l'espace, c'est la poussée, c'est le rapport poids-poussée. Combien de poussées pour combien de poids ? Si je pouvais mettre 1500 newtons dans une balle de baseball, je la mettrais en orbite basse. Super crevettes. Ça va tellement vite quand elle envoie son marteau qu'elle crée une onde de choc qui tue les poissons autour d'elle. Oui, super crevettes pêche à la dynamite. Et elle pêche à la dynamite à bout portant. C'est-à-dire que nous, quand on pêche à la dynamite, on met le bâton et on se casse. Elle, elle se prend l'onde de choc pleine tête. Ce qui fait que son squelette est étudié pour faire des suspensions de chars d'assaut. Ça va tellement vite quand elle envoie son marteau qu'elle fait bouillir l'eau. Elle fait bouillir l'eau en tapant dedans. Je veux dire, Bruce Lee, non. Je dirais, c'est bien, le poisson est déjà cuit. Il se forme une bulle de vapeur d'eau autour de son marteau. On appelle ça une bulle de supercavitation. La supercavitation a été découverte par les Russes pendant la guerre froide pour faire des torpilles ultra rapides. C'est des torpilles qui s'appellent Shkvall qui avanceraient dans une bulle de gaz. Il y aurait un bec de gaz. Elles existent vraiment. Ce n'est pas il y aurait. Il y a un bec de gaz à l'avant et elles peuvent faire jusqu'à 300 nœuds sous l'eau. C'est limite des torpilles à réaction. Et les Chinois ont prétendu, dans le People's Daily, je crois que c'était en 2012, si vous voulez vérifier la référence exacte, avoir mis au point un sous-marin entier à supercavitation qui avancerait dans une bulle et qui pourrait faire du 500-600 km heure sous l'eau. Super crevette. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Américains qui ont découvert la supercavitation. C'est super crevette. Ça va tellement vite quand elle envoie ses marteaux qu'elle forme des étincelles sous l'eau. Des étincelles sous l'eau. Nous, pour faire des étincelles, c'est deux silex. Elle, c'est deux gouttes d'eau. On ne boxe pas dans la même catégorie. Et ces étincelles, on les a mesurées avec un spectromètre pour connaître leur température. 22 000 degrés Celsius, c'est la température à la surface du Soleil. Super crevette. Et en fait, ce n'est même pas la température à la surface du Soleil, c'est la température un peu au-dessus du Soleil qui est encore plus grande à cause des phénomènes acoustiques, etc. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est une température énorme. Évidemment, l'étincelle est très petite, mais elle arrive à produire de tels étincelles. J'ai oublié de vous dire que si vous arrachez un marteau, il repousse. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, chez le concessionnaire, quand vous avez déjà pris 1500 newtons de poussée, les étincelles, l'eau qui est beau, l'onde de choc, vous pouvez bien avoir les marteaux qui poussent de série. Donc là, je vous ai parlé des marteaux, mais j'aurais pu parler des phares 5 minutes. Alors déjà, les yeux de Supercrevette contiennent le meilleur écran solaire connu de l'homme. nos crèmes solaires, elles ont une propriété assez mauvaise, c'est qu'elles sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux. C'est-à-dire que, concrètement, elles font des coraux transsexuels. Donc elles empêchent, vous ne visualisez pas les coraux, elles empêchent les coraux de se reproduire. Et on a la preuve que dans les endroits très fréquentés, la barrière peut être réduite juste à cause de cette exposition au reste de crème solaire. Eh bien, si on avait ça, cet écran solaire, il est beaucoup plus efficace que les nôtres, mais en plus de ça, il ne pollue pas. Bon, ça c'est la musgueule, parce que les yeux, en fait, de Supercrevette sont encore plus intéressants que ça. Nous, pour voir les couleurs, notre rétine, elle a trois cônes, trois types de cellules qui permettent de voir toutes les couleurs que l'on peut voir. Les chiens n'ont que deux cônes. Les chiens sont daltoniens. Les papillons en ont cinq, parce qu'un papillon doit faire la différence entre le verre d'une feuille et le verre d'une menthe religieuse. Elle, elle en a 16. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir avec 16 cônes, putain ? Les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio. T'as du wifi ? Ouais, c'est par là. Supercrevette. C'est quoi ce nom ? C'est Supercrevette ? Non, c'est pas Supercrevette. Si c'était moi qui l'avais découvert, je l'aurais appelé Supercrevette. C'est la crevette menthe, M-A-N-T-E, comme la menthe religieuse, ou squill, S-Q-U-I-2-L-E, squill. Il y en a 400 espèces dans le monde. Et si vous voulez le fin mot de l'histoire, ça a beau être Supercrevette, elle a de la kryptonite, c'est-à-dire que pour la pêcher, il suffit d'une épuisette. Tout ça pour ça. Et du coup, les japonais, ils en font des sashimis. Parce que les japonais, quand ils pêchent un truc, ils en font des sashimis. Vous ne faites jamais rpc par un japonais. Vous n'êtes pas demandé pourquoi il n'y a jamais eu alerte à Malibu au Japon. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce projet. Le radeau des cimes, ça s'appelait. Donc l'idée, c'était de poser un grand filet à la cime des arbres pour étudier la cime des arbres, qui est un écosystème inexploré. C'est magnifique. C'est du love qu'un double impose. Quand ça a été proposé au départ, c'était ridicule. Mais la seule raison pour laquelle ils sont allés au-delà du ridicule, c'est parce qu'ils adoraient ça. C'était leur rêve. Et ça a été une excellente expédition de recherche. Alors, pourquoi elle est excellente ? Parce que normalement, pour étudier la cime des arbres, il faut remonter dedans pratiquement tous les jours. Mais là, vous vivez au sommet. Donc, il n'y a même plus besoin de remonter éventuellement. Et donc, du coup, vous allez donner plus d'âtes à la nature. La meilleure façon de sauver la nature, c'est de lui donner des hâtes. Vous voulez sauver la nature ? Donnez-lui des hâtes. Je peux vous donner un exemple. Il y avait une étudiante en doctorat, je crois que c'était à Stanford, et comme quatre doctorants sur cinq, elle était dépressive, limite suicidaire. Parce que le doctorat, ce n'est pas Love Can Do. Non. Ça devrait, mais ça ne l'est pas. Et elle se dit, bon, je plaque tout. quand on est dépressif, la meilleure chose à faire, c'est de revenir à ses rêves d'enfant. C'est-à-dire, bon, quand j'étais gosse, je voulais faire quoi ? Et elle s'est dit, bah les éléphants. Bon, allez, je me barre et je vais étudier les éléphants en Afrique, mais pas à la chercheuse. Je vais étudier les éléphants à l'indienne. C'est-à-dire, je m'assois et je regarde. À la chamane, quoi, si vous voulez. Elle avait un bagage scientifique aussi, et c'est l'échange des deux qui a été brillant. Parce que ni l'un ni l'autre n'a toute la vérité. Et rappelez-vous, la vérité est un miroir brisé. Mais comme on a un égo, des chercheurs méprisent des chamanes, des chamanes méprisent des chercheurs. Je n'ai pas dit de lire. Et donc, elle va observer les éléphants en Afrique. Et elle s'assoit, elle les observe, elle se dit, mais ça paraît débile, mais moi, à force de regarder les éléphants, je suis persuadé qu'ils communiquent avec leurs pattes. Parce que si j'étais dans la nature, le sol, ça transmet très bien le son. Et donc, ce n'est pas possible que la nature n'ait pas pensé à ça, d'utiliser les pattes pour envoyer des signaux. Et donc, je pense que les éléphants ont des oreilles dans les pattes. Un organe acoustique comme un tympan dans les pattes. C'est complètement ridicule comme idée. Et là où ça peut être dangereux, c'est que si vous arrivez à le démontrer, vous montrez que des générations de chercheurs, parce que l'éléphant, ce n'est pas un animal qui n'a pas été étudié, ils se sont plantés et n'ont pas vu ça. C'est quand même un truc visible. Eh bien, elle l'a démontré, les éléphants ont un organe acoustique dans les pattes. Et cette découverte, alors, pourquoi elle est intéressante cette découverte ? D'abord parce que le son se propage mieux en milieu solide en général, et donc beaucoup plus loin. C'est pour ça que les Indiens collaient l'oreille au sol pour entendre arriver les troupeaux. Et donc, par exemple, vous savez qu'on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent. Ma propre voix, je ne l'entends pas comme vous l'entendez. Pourquoi ? Parce que ma propre voix, en même temps qu'elle passe dans l'air, elle passe aussi par mes os. Elle passe par ma mâchoire notamment, qui transmet le son. On appelle ça le phénomène ostéo-acoustique. Et cette transmission du son va changer la perception que j'en ai. Eh bien, grâce à cette découverte de l'organe acoustique de l'éléphant, on est en train de mettre au point de nouveaux systèmes pour aider les malentendants, en passant par les os pour transmettre les sons. Et surtout, des boîtes comme Google ont mis au point des sortes d'écouteurs qui envoient le son à travers l'os directement, sans passer par un écouteur dans l'oreille. Donc, ce qu'il faut retenir de cette petite histoire, c'est que si vous voulez sauver la nature, donnez-lui des hâtes. C'est de ça qu'elle a besoin. Et donc, ce projet, c'était ça. C'était donner un maximum d'hâtes à la nature. Mais mettons-le en perspective. Rappelons ce qu'on a vu. Petit 1, la connaissance, c'est plus précieux que le pétrole. Apple le démonte, Facebook le démonte, Bagdad le démonte, la Corée du Sud le démonte. Petit 2, la nature est le plus gros gisement de connaissances au monde. Il n'y en a pas de plus gros que la nature. Qu'est-ce que ça nous donne ? Si la nature est un gisement de connaissances et que la connaissance vaut plus que le pétrole, eh bien ça, ce n'est pas de la forêt. C'est une nappe de pétrole. Et le radeau des cimes, c'est le nouveau déric. C'est ridicule comme idée. Sauf que c'est un déric tout à fait nouveau puisqu'il ne détruit pas la nature. Si vous exploitez la nature comme une source de biens immatériels, vous la laissez intacte. Donc le biomimétisme, c'est bien plus qu'une technologie. C'est de la politique avec un grand P. c'est réconcilier nature et emploi. Il faut se débarrasser d'un mensonge dans lequel on vit depuis seulement 300 ans. 300 ans, c'est rien. L'humanité a 200 000 ans. Mais ça fait à peine 300 ans que l'on vit dans le mensonge que nature ou emploi, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi. Là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature. Et ça fait 300 ans qu'on pense ça parce que l'être humain, il a la mauvaise tendance de croire que s'il n'est pas capable de faire mieux, c'est impossible. Ça, c'est l'ego aussi. Je n'arrive pas à faire mieux, donc c'est impossible. Et le pire, c'est que ceux qui vont entretenir cette mentalité, ce sont les tenants du savoir. C'est ça le pire. Donc ça va être transmis dans les universités, dans les écoles. On ne peut pas. Et la seule chose qui va briser ce on ne peut pas, c'est le love. C'est la passion. Léonard de Vinci, s'il a brisé des on ne peut pas, c'était par passion. Les frères Wright qui ont fait voler le premier avion, c'était par passion qu'ils ont brisé le on ne peut pas. Donc ce n'est pas le plus qualifié qui brise le on ne peut pas, c'est le plus passionné. Mais donc pendant 300 ans, on s'est dit, non, on ne peut pas avoir nature et emploi en même temps, ce n'est juste pas possible. C'est faux. Si on exploite la nature comme une source de connaissance, il n'y a plus de conflit d'intérêt entre nature et croissance. Ceux qui vous disent que la décroissance est inévitable, ils font une hypothèse économique qui est que toute croissance est forcément matérielle. Et ça, c'est faux. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, il vend du software, il vend du logiciel, il ne vend pas du pétrole. J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, la valeur, c'est un truc qu'elle écrit, qui sort de sa tête. Sa fortune vient de quelque chose qui sort de sa tête. C'est ça, la part immatérielle de l'économie. Et la part immatérielle dans tous les secteurs, elle est supérieure à la part matérielle, même dans le pétrole, puisqu'il doit être transformé, localisé, acheminé. Si on exploite la nature comme une source de connaissance plutôt qu'une source de matière première, il n'y a plus de conflit d'intérêt entre nature et croissance. La nature et l'industrie vont travailler ensemble plutôt que de travailler l'une contre l'autre. Mais il va de soi que quand vous arrivez avec un tel message, c'est exactement comme si vous arriviez en 1916 à Verdun, au milieu des tranchées dans le no man's land, entre l'entente et l'alliance. Et vous leur dites non, ça ne sert plus à rien de se battre. Parce qu'en fait, bizarrement, aussi bien les charbonniers qui polluent à mort que les écologistes, ils sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas avoir nature et emploi en même temps. Ils sont d'accord là-dessus. Cette théorie, ils sont tout à fait d'accord dessus. Simplement, les uns disent moi je suis dans le camp de la nature, d'autres disent je suis dans le camp de l'emploi. Je vais reprendre le cas de la guerre 14-18. À quoi elle a servi cette guerre ? Vous pouvez répondre à cette question ? À rien. Alors c'est un jour un gamin, il va demander la question de gamin. C'est la question profonde, disruptive, qui fait mal. à quoi elle a servi la guerre de 14-18 ? Je ne m'étais jamais posé la question déjà. Elle a créé la deuxième. Non, ça ne marche pas ça. Qui a créé la guerre froide après ? Non plus. Elle a créé le lance-flamme. Toujours pas. Non parce qu'imaginez que la guerre ce soit un projet. Il y a un VRP qui vient qui veut vous vendre la guerre. Donc le Jean-Claude convenant, il arrive et vous dit j'ai un projet, ça coûte 17 millions de morts. Vous allez lui dire je vais réfléchir quand même, non ? Et là, vous allez lui demander j'ai quoi en échange ? Pour 17 millions de morts, j'ai quoi ? L'illettrisme, la faim dans le monde, la malaria, une Dr Pepper, j'ai quoi ? 17 millions de morts. Parce que bon, en termes d'argent, on ne se laisserait pas avoir. J'ai un projet, ça coûte 17 millions d'euros. Dis-moi ce que j'ai en échange. J'ai un projet, ça coûte 17 millions de morts, tu n'as rien en échange. Tu auras juste une autre guerre qui coûtera 70 millions de morts derrière. Tu signes ? Mais quelqu'un qui se serait pointé dans le no man's land en disant aux Allemands et aux Français, aux alliés et à l'entente, ça ne sert à rien votre guerre, ce serait pris des coups de fusil des deux côtés. Quand vous vous pointez en disant nature et emploi, il n'y a plus besoin de choisir, d'un côté, les charbonniers vont vous défoncer en disant « Quoi ? Tu parles de nature, espèce d'enfoiré ? » Et de l'autre, les écolos classiques vont vous défoncer aussi en disant « Quoi ? Tu parles d'emploi, espèce d'enfoiré ? » C'est tout le problème des révolutions transcendantes. Vous êtes là ? Non. Je ne prends pas de camp dans votre guerre à la con. Elle ne m'intéresse pas à votre guerre. Je veux aller au-delà. Un conflit, ça ne se résout pas par la force, ça se résout par la transcendance. Si une guerre entre la France et l'Allemagne aujourd'hui est débile, c'est parce qu'on a transcendé ce débat débile, justement. Un conflit, ça ne se résout pas par « J'écrase l'autre. » Ça se résout par la transcendance. Je dépasse le conflit, j'écrase le conflit, j'écrase pas l'autre. Si vous cherchez à l'écraser l'autre, c'est ses descendants qui vous écraseront plus tard. Ça ne marche pas, ça. Alors imaginez que la première génération née en 2100 vienne nous voir aujourd'hui. Je vais rester là. Imaginez que la première génération née en 2100 vienne nous voir aujourd'hui. ils nous poseront des questions qui font mal. Parce que le principe du ridicule dangereux évident, ça veut bien dire que dans trois générations, il y a des choses qui sont ridicules aujourd'hui qui sont évidentes. Ça, vous pouvez en être sûr. Il y a trois générations, l'abolition de l'apartheid, c'était ridicule. Et vous auriez dit, même à un type considéré comme bien par sa communauté, un jour, il n'y aura plus d'apartheid, il vous aurait rionné. Six générations plus tôt, vous auriez dit, il n'y aura plus d'esclavage, pareil. La question à se poser, maintenant, ce n'est pas de regarder en arrière, mais de regarder en avant. Et donc, si on regarde en avant, qu'est-ce qui peut bien être ridicule aujourd'hui qui sera évident demain ? Alors, imaginez donc que la première génération née en 2100 vienne nous voir, ils nous poseront la question, écoutez les gars, je ne comprends pas. en 2016, vous saviez, on le sait aujourd'hui, que dans les océans, il y avait des raccourciers aidés à 10 milliards. Il y avait des revêtements anti-turbulences. Il y avait un substitut d'hémoglobine, des écrans, de la soie, des toxines à 800 millions de dollars le kilo. Etc. Et vous, sans déconner, vous laisse méditer un peu là-dessus. La seule chose sur laquelle vous faisiez de l'argent, c'était le pétrole. on estime que le nombre d'espèces sur Terre, c'est 1 trillion. Le nombre d'espèces connues, c'est 100 000. Si une espèce est un puits de pétrole, on a plein de puits de pétrole inexploités aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est mal. Le passé, on ne peut pas le changer. Mais je dis juste que là, on est dans une mine d'or et on gratte la terre, mais on ne prend pas l'or. On jette l'or, on garde la terre. Peut-être que la nouvelle plateforme pétrolière, ce sera ça. Je vous présente le projet Sea Orbiter du grand architec français Jacques Rougerie. C'est le nouveau Zulverne, ce mec, un génie absolu. C'est un spécialiste de la construction sous-marine et des maisons sous l'eau, notamment. Et Sea Orbiter, c'est quoi ? C'est une station océanique internationale, exactement comme la station spatiale. Parce que c'est dingue, en 2016, on sait faire une station qui dérive dans l'espace, mais on ne sait toujours pas faire une station qui dérive dans les océans. Une station pétrolière, ça ne dérive pas. On a cartographié la surface de Mars à 100%. La surface des fonds marins, c'est 5%. C'est vraiment une question de priorité, on aurait pu le faire, mais ça ne nous intéressait pas, on ne voyait pas l'intérêt de le faire. Sea Orbiter, ce serait là, non pas pour faire jaillir le pétrole de la mer, mais la connaissance. Et c'est ça la nouvelle plateforme. Et ça va passer par ridicule, dangereux, évident. S'il n'y avait pas des gens sur Terre pour trouver ça ridicule, ce ne serait pas une révolution. 2 i 2 2 1